Bon alors, les rythmes en noir de la dernière vidéo, ça y est, ça fonctionne ? Ouais, ça marche ? Ah, super ! On continue alors ? Ok. Donc on a vu dans une première vidéo les coordinations avec des noirs, dans la dernière vidéo les rythmes avec des noirs, maintenant on va ajouter ce qu'on appelle des « fields » et on va continuer un travail d'alternance entre les rythmes en charleston et les rythmes en ride, tout ça sur des cycles de 4 mesures. Ça te va comme programme ? Ok ? Bon, et bien je t'explique tout ça juste après ça. Salut et bienvenue dans cette vidéo tutobat qui s'adresse une fois de plus aux débutants et qui est la troisième et avant-dernière d'une série de vidéos consacrées aux notes qu'on appelle les noirs. Donc maintenant que tu maîtrises les rythmes en noir, il est temps de travailler des enchaînements dans lesquels on va mettre des « fields ». Donc un « field » pour faire simple, c'est une transition que va faire le batteur pour passer d'une partie à une autre. Par exemple, pour passer du couplet au refrain, le batteur va faire une interruption du rythme et remplir un petit peu plus sous les tomes. Donc ça sert, bien sûr, comme je le dis, à amener musicalement la partie qui suit et aussi des fois à dire aux copains du groupe, « Attention les copains, on change de partie ! » Chacun des exercices qu'on va voir maintenant aura la même structure. On va faire attention dans un premier temps aux barres de reprise, ouverture et fermeture, qui nous indiquent que toutes les mesures qui sont entre ces barres devront être jouées une deuxième fois. Donc au démarrage, on a ouverture de barres de reprise, donc on va jouer les quatre mesures de rythme, en charleston pour le premier tour, avec un coup de sabale crash sur la première uniquement. Ensuite, on va jouer le fil de deux mesures. Après ce fil, on a la barre de fermeture. Donc on revient à la barre d'ouverture. On va attaquer donc le deuxième tour. Donc deuxième tour qu'on va jouer en sabale ride, avec toujours une sabale crash sur la première uniquement. On rejoue le fil de deux mesures. Et enfin, on va terminer avec le coup de grosse caisse sabale crash, qu'on ne joue pas au premier tour, puisqu'il est après la barre de reprise, mais qu'on peut jouer maintenant, puisque la reprise a été effectuée. Pour ce qui est de la méthode de travail, je ne te conseille pas d'essayer d'enchaîner tout tout de suite. Procède par étape. Travaille déjà ton rythme en charleston, en ride, même chose avec le coup de sabale crash au début, et ensuite travaille ton fil jusqu'à ce que tu le connaisses par cœur, que tu n'aies plus besoin de réfléchir. Ensuite, le passage un petit peu délicat, c'est le retour du fil au début du deuxième tour. Donc travaille déjà cette partie-là. Ton fil est les deux premières mesures de rythme en ride du deuxième tour. Une fois que ça, ça marche, là tu peux attaquer l'exercice complet, sans avoir le cerveau qui surchauffe, et surtout sans s'énerver. Maintenant, je vais jouer des exercices à 80 à la noire. Donc chaque exercice, je vais le jouer 4 fois, et il y aura une mesure de clic au milieu. Donc bien sûr, si on éprouve le besoin, démarre beaucoup plus lentement que ça s'il faut. Il n'y a pas de mal à démarrer lentement, au contraire, c'est même conseillé. Donc démarre plus lentement, et une fois que tu arriveras à 80, essaye de les enchaîner avec moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501